Le ministère chinois du commerce a indiqué que les plus de 20 zones de libre-échange du pays montraient des réformes de haut niveau et la volonté d'ouvrir l'économie. Rien que l'année dernière, la Chine a établi trois nouvelles zones de libre-échange. Elles sont situées à Beijing ainsi que dans les provinces de Lanhui et du Runan. Le pays a également élargi sa zone de libre-échange dans la province côtière du Zhejiang. Malgré la pandémie, le ministère du commerce a indiqué que près de 400 000 nouvelles entreprises avaient été créées en 2020 dans les zones de libre-échange déjà existantes. Elles ont contribué à hauteur de 4 700 milliards de yuans dans le commerce extérieur. Au fil des ans, la liste négative des investissements étrangers a été réduite de 190 à 30. Cela a conduit au déploiement de la loi chinoise sur l'investissement étranger. Des mesures ont été prises pour améliorer l'environnement des affaires. L'officiel a souligné les progrès réalisés sur le port de libre-échange de Rheinan, un projet qui attire maintenant d'importants afflux d'investissements étrangers. L'an dernier, plus de 1 000 entreprises financées par l'étranger y ont été créées, soit une hausse de 97% par rapport à l'année précédente. Ensuite, Tang Wenhong ajoutait que la Chine établirait une liste négative pour le commerce transfrontalier des services. Mais en plus d'être des plateformes pour absorber les capitaux étrangers, ces zones ont un autre rôle à jouer, partager leur expérience avec le reste du pays. Plus de 260 innovations ont été reproduites à l'échelle nationale. Elles ont notamment stimulé l'économie locale, amélioré l'efficacité administrative et facilité le commerce. Selon les officiels, les zones de libre-échange continueront d'être des zones pionnières qui aident les industries spéciales et mènent au développement de haute qualité du pays. Sept ans après l'entrée en vigueur du mécanisme pilote de zones de libre-échange de la Chine, ces zones couvrent aujourd'hui de nombreuses régions du pays, des zones côtières aux régions intérieures centrales. Le ministère du Commerce a ajouté que la Chine poursuivrait sur cette lancée avec des innovations et des réformes.